C'est le pays de la flexi-sécurité, un pays pas peu fier de son état-providence et qui entend le préserver face à la pression migratoire. Le Danemark est appelé aux urnes ce mercredi et ce sont les sociodémocrates de Mette Fredrickson qui sont donnés favoris, frôlant les 30% d'intention de vote. Sous sa direction, le parti s'est converti sans complexe à la rigueur migratoire, gage aux yeux des Danois de la viabilité du système de protection sociale. Le premier ministre sortant, le libéral Lars Lokarasmussen a lui-même fait adopter nombre de mesures comme la saisie des biens de valeur des migrants sous l'impulsion du parti du peuple danois qui soutenait son gouvernement. Dans un pays où les gouvernements minoritaires sont une tradition et où les alliances se font souvent au cas par cas, l'extrême droite a marqué la politique migratoire de son empreinte ces dernières années. Pour autant, le parti du peuple danois s'est effondré aux européennes. Deux nouvelles formations anti-migrants ayant fait leur apparition.